Je suis rentrée seule cette nuit-là. J'avais passé une bonne partie de la soirée chez une amie, et n'habitant qu'à quelques pas de chez elle, j'ai trouvé bon de rentrer à pied. Mon portable était déchargé, et ce n'était pas la seule chose qui ne me rassurait pas. J'avais donc pris la décision d'aller vite. Il était 23h, je ne voulais pas prendre de risque. On ne sait jamais ce qui arpente les rues à cette heure-ci, et j'ai eu raison d'être aussi inquiète. J'aurais dû dormir chez elle. En sortant, j'ai tout de suite senti un malaise. J'avais beau aller vite, baissant la tête et m'étant un pied devant l'autre sans me retourner, ça ne m'a pas empêché de me sentir observée. Les lampadaires étaient pourtant là pour éclairer mon chemin, mais leur lumière ne me rapportait pas le confort dont j'avais besoin. Je n'avais qu'une quinzaine de minutes de route à faire, et pourtant je regrettais déjà d'être sortie. Le regard que je ressentais sur moi semblait être fort, de plus en plus insistant. Du coup, avec l'aide de beaucoup de courage, je me suis retournée pour regarder derrière moi si quelqu'un m'observait. Je n'aurais jamais dû, car il y avait bien quelqu'un qui me regardait. Il était sous un lampadaire éteint. Sa grande silhouette noire face à moi, les bras le long du corps. Il ne bougeait pas d'un millimètre. La boule à la gorge, je me suis mise à marcher plus vite. Je n'osais plus me retourner, et essayer de repartir chez mon amie, c'était hors de question. Son appartement me semblait si loin maintenant, et il aurait fallu que je passe à côté de la silhouette. Jamais je n'aurais pris un tel risque. Je me suis donc mis à marcher bien plus vite en direction de mon appartement. J'avais décidé de ne pas me retourner. Ça ne m'a pas empêché de sentir ce regard sur moi. Mais pire encore, maintenant, je pouvais entendre des pas. Ils étaient comme synchronisés au mien. Dans un dernier élan qui me paraissait surhumain, j'ai décidé de regarder une nouvelle fois derrière moi. Ce que j'ai vu, restera jamais figé dans ma mémoire. Déjà, je le voyais toujours, mais en dessous d'un autre lampadaire. Et celui-ci était aussi éteint. C'était comme si sa présence se désactivait. Et ensuite, la silhouette a fait une chose. Une chose que je n'aurais jamais pu m'imaginer. Elle s'est mise à quatre pattes. Sa tête toujours dans ma direction, très peu visible à cause de l'obscurité. Mais je pouvais voir qu'il avait la bouche grande ouverte. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à courir comme le frais une araignée. Il allait si vite qu'il avait gagné trois ou quatre mètres avant que je ne puisse réagir. Je me suis mise à courir aussi vite que possible. Pendant ma course où cette fois-ci j'implorais de l'aide, j'ai remarqué quelque chose qui n'allait pas du tout. Tous les sons qui sortaient de ma bouche et même mes bruits de pas semblaient comme étouffés. C'était comme si je courais et hurlais dans une minuscule petite boîte. La route était devenue atrocement sombre. Et de la brume épaisse que l'on pourrait couper au couteau s'était installée tout autour de moi. La ville semblait morte. J'étais certaine que personne ne pouvait m'entendre crier, courir ou hurler de douleur. La créature derrière moi gagnait du terrain. Quand je me suis retournée, j'ai vu qu'elle était vraiment très près. Sa bouche grande ouverte, ses yeux noirs et sa façon de se déplacer complètement surnaturelle. C'était un mélange entre une araignée et un humain. Et cette chose n'était maintenant qu'à quelques pas de moi. Je pouvais l'entendre pousser des râles étranges. Non pas comme si elle s'essoufflait, mais comme si elle avait hâte de me dévorer vivante. Ses bruits de pain étaient plus humains comme tout à l'heure. Ils semblaient être multiples et anormalement irréguliers. Je n'ai jamais cru aussi vite de ma vie. Je ne voulais pas mourir. Surtout pas comme ça. Je ne criais plus. Car cette fois c'était sûr, je n'étais pas dans le même monde. Personne ne pouvait m'entendre crier. La brune s'était encore épaissie. Il faisait froid alors que quand je suis sortie de chez ma copine, c'était une nuit chaude. Les bruits de la créature derrière moi résonnaient contre les parois des murs aux alentours. J'étais à bout de souffle, mais plus très loin de chez moi. Je pouvais enfin voir la porte d'entrée de mon appartement. Mais je sentais aussi que cette chose était à un bras de me saisir. J'ai alors pris les clés dans ma poche avant d'arriver devant ma porte. Je les ai mises dans mon poing de sorte à ce qu'elles dépassent. Et une fois arrivées devant la porte, je me suis retournée. Je lui ai mis un immense coup de poing. Les clés s'écrasant contre sa joue. Là, j'ai remarqué à quel point cette créature était horriblement laide. Ses yeux étaient entièrement noirs. Ses dents semblaient être aussi tranchantes qu'un rasoir. Elle avait des poils absolument partout comme en aurait une araignée géante. Sa bouche était si grande ouverte qu'elle aurait pu me gober en un instant. Mais je venais de la blesser. Et ça la fait reculer de quelque part. Son hurlement, contrairement à mes cris, était si fort que j'ai failli me boucher les oreilles. Mais je me suis rapidement retournée et mis les clés dans la serrure. Puis j'ai refermé la porte in extremis derrière moi. La créature s'est mise en position de sorte à bondir sur moi. Le bruit de son corps s'écrasant contre la porte était particulièrement horrible. Cette chose est maintenant coincée à l'extérieur. Et je peux l'entendre d'essayer de défoncer la porte. En rentrant, j'ai tout fermé à double tour. J'ai tiré les rideaux, puis j'ai couvert toutes les sources de lumière. Je me suis ensuite enfermée dans la salle de bain. C'était la seule pièce ne comportant aucune fenêtre. En passant par la cuisine, j'ai attrapé mon chargeur sur la table. Maintenant, j'en suis là. J'ai bien chargé mon téléphone, mais comme je vous l'ai dit, c'est comme si je n'étais plus dans le même monde. Il n'y a aucun réseau. Les appels d'urgence ne fonctionnent même plus. Je suis toujours enfermée dans le même monde que lui. Le monde où le silence règne. Où personne ne peut vous entendre si vous avez besoin d'aide. Le monde où vous pouvez vous faire dévorer vivante sur une route sans que personne n'intervienne. Le silence est roi, mais que pour les victimes. Car cette créature, je peux l'entendre contre le toit de l'appartement et contre les murs. Elle cherche à rentrer. Il y a quelques minutes d'ailleurs, je l'ai même entendu briser une vitre. Elle est très sûrement dans la cuisine. Car cette fois-ci, c'est des bruits de pas sur du bois que j'entends. Les pas ont l'air plus lents. Et cette chose a l'air d'utiliser son flair plutôt que ses autres sens. Étant donné ma panique et ma respiration saccadées, je sais que je suis fichue. Elle ne va pas tarder à me retrouver. Si un jour vous tombez sur ce message vocal, sachez juste qu'elle existe. Cette chose doit sûrement se fondre dans la masse et chercher sa victime en journée. Puis elle doit attendre patiemment que vous sortiez le soir. Ne vous attendez pas à recevoir de l'aide. Vous n'en aurez pas. Dans son monde totalement identique au nôtre, il n'y a que nous et cette chose. Vos hurlements, il n'y a qu'elle qui peut les entendre. Je le sais, elle va bientôt rentrer. Je n'ai qu'une dernière chose à vous dire. C'est de faire confiance à votre instinct. Ne sortez pas de chez vous le soir si vous ne le sentez pas. Car cette chose, elle n'attend que ça. J'aurais mieux fait de rester chez mon amie. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à liker la vidéo. Et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle Creepypasta. Sous-titrage Société Radio-Canada